... Écoute, c'est un grand honneur de voir parmi les investis, les milliers d'investis au Sénégal, que Nguignane en compte une, qui a une position où on ose espérer qu'elle soit élue. C'est notre camarade Amitine, qui est la responsable des jeunes de l'AFP de la commune de Nguignane. Ça, nous le devons aujourd'hui à l'engagement que la jeunesse a derrière moi-même, mais également à l'unité de la coalition Benobok-Yakar lors des dernières élections et bien avant. Nous avons réalisé un score qu'aucune commune dans le département de Tchess n'a réalisé. L'AFP aujourd'hui est une composante essentielle dans la coalition. C'est pourquoi c'est l'occasion pour moi de remercier tous les alliés de Benobok-Yakar, de l'APR, du Parti Socialiste, du Réoumi et de l'AFP qui ont fait bloc autour de moi pour faire gagner largement les dernières élections. Et surtout contribuer à faire gagner la coalition au niveau départemental. C'est pourquoi quand il fallait choisir parmi les quatre investis du département de Tchess, sur la liste départementale, naturellement la liste était conduite par le ministre Augustin Tine. Le Réoumi avait deux investis. L'AFP en avait un. Je pouvais avoir la prétention de dire que je serais candidat. Mais j'avais présenté deux candidatures. La candidature de Mbaysar, qui est mon adjoint au niveau de la mairie, mais également au niveau du Parti, mais également de Amitine. Deux jeunes qui ont fait preuve de loyauté. Et dans la vie, il faut savoir partager. J'aurais dû être député en 2006. J'étais investi troisième sur la liste nationale de l'Alliance des forces de progrès, qui pesait au moins 11 députés. Donc je pouvais avoir la prétention d'être élu. Mais par la force de l'histoire, l'AFP et beaucoup d'autres partis de l'opposition avaient boycotté les élections. Mais je ne fais pas une fin en soi à les postes politiques. Dieu a fait de moi que je suis le maire de Ngundiane. Je suis en train de servir la commune. Je dois donner la chance aux jeunes. Écoute, je vous rappelle que nous avions gagné le département de Tiesse lors des dernières élections. Beno avait perdu la commune, la ville de Tiesse, mais nous avons gagné le département. Et s'il plaît au bon Dieu, nous allons encore gagner. L'enjeu, ce n'est pas de gagner. Mais c'est de gagner fortement et contribuer, en tout cas à améliorer les scores nationales de Beno Bokyakar pour donner aux présidents de la République une majorité confortable. Mais c'est sûr que s'il plaît à Dieu, nous allons gagner le département de Tiesse. Et incha'Allah, les quatre investis du département dont Amitine seront élus. On va gagner, on va gagner largement. On se connaît, on est sur l'espace politique. Ngundiane avait gagné à 65%. Notre objectif, c'est d'atteindre les 80%. On avait gagné à Tiesse à plus de 50%. Notre objectif, c'est de dépasser les 60%. S'il plaît à Dieu, on va gagner. Incha'Allah, on va continuer à accompagner la politique du chef de l'État pour une gouvernante. Je ne commande pas toute décision qu'une juridiction de ce pays prendrait en citoyen républicain. Je la respecterai. C'est une occasion pour moi de lancer un appel à la classe politique sénégalaise. Qu'un pays a besoin d'une opposition. Et du fait qu'au Sénégal, il y a des opposants responsables que j'encourage. Mais on a intérêt à faire attention avec une certaine opposition qui fait preuve d'irresponsabilité. Qui manque en tout cas d'esprit républicain. Il faut que les Sénégalais fassent attention. Je ne fais allusion à personne. On ne se connaît. Il y a des opposants responsables dans ce pays. Je les encourage dans cette dynamique. Parce qu'une démocratie a besoin d'une opposition responsable. Et je sais qu'il en a, je les encourage. Mais les pyromanes qui pensent qu'ils peuvent brûler le pays, il n'a que ce qui est prêt. Parce qu'il y a des citoyens responsables qui sont prêts à faire face pour défendre notre nation. Si les juridictions pensent que les Sénégalais n'ont pas pu présenter des listes qui répondent aux normes qui sont régies par le code électoral, moi je n'y peux absolument rien. Mon souhait c'était que toutes les forces vives puissent concourir au chiffrage. Mais si on peut permettre à n'importe qui, même s'il viole le code électoral, d'aller aux élections, en ce moment nous ne sommes plus dans une république. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on respecte les institutions et les codes qui régissent, en tout cas le fonctionnement de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Le congrès, je pense que les instances régulières vont se réunir après les élections. On va décider. Ce n'est pas le moment. Le moment venu, on dira ce qu'on fera pour l'heure de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada